Vous êtes sur RTL. RTL, l'écho and you. Allez, l'heure du duo, les experts tous les matins, 7h moins 10 sur RTL. On commence avec notre expert écho, Martial You. Martial, énorme boom du e-commerce, on en a parlé avec vous déjà à cette heure-ci, au cours du confinement. Mais, 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 c'est plutôt une bonne nouvelle, ça ne se fait pas au détriment des commerçants durs. Et non, c'est ce qu'on appelle le click and mortar, le service en ligne adossé à un magasin. C'est un petit peu la rousse du e-commerce, ce matin, si vous voulez. C'est très amusant parce que c'est un vieux concept, très vieux concept, le click and mortar, qui existait il y a 20 ans quand Internet s'est développé. Mais la réalité économique, elle avait montré le contraire. Parce qu'en 20 ans, on avait plutôt vu le triomphe des pure players, comme on dit. Donc, des acteurs d'Internet sans magasin physique, des groupes comme Amazon ou Vente Privée. Eh bien, on ne dit plus click and mortar parce que c'est un peu ringard, ça fait saut 2000. On dit donc maintenant figital. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, figital ? C'est le mariage du magasin physique avec le site Internet. Grâce au smartphone, en gros, on commence ses courses sur son téléphone, où l'offre est pléthorique. Et puis, on va récupérer ensuite ses courses, mais dans un magasin en dur. C'est ce qui a séduit les Français au cours des derniers mois ? Absolument. Quand on regarde les chiffres publiés hier par la Fédération de la Vente à Distance, on voit qu'Internet a conquis 2 millions de nouveaux adeptes au cours du confinement. 3 sur 4, on choisit une marque avec des magasins physiques. Et 68% des cyberacheteurs seraient même partants pour acheter en ligne la marchandise, mais d'un magasin situé juste à côté de chez eux. Pour l'habillement, les ventes en ligne, elles ont même servi d'amortisseur à la crise, même si elles n'ont pas, évidemment, compensé l'effondrement des achats en magasin. Donc, on reste attaché au commerce de proximité, même si on achète en ligne ? Voilà. Il y a plusieurs phénomènes qui s'additionnent. Les économistes sont d'accord pour dire que le temps s'est accéléré au cours du confinement et on a changé nos habitudes de consommation en 3 mois, là où on aurait mis 7 ou 8 ans à faire le pas en temps normal. Il y a toujours la peur de la maladie, qui fait qu'on privilégie les achats en ligne plutôt que la proximité dans les magasins. Depuis la fin du confinement, on continue à acheter sur Internet. Donc, il y a 6 fois plus d'acheteurs 100% web qu'avant le coronavirus. Mais il y a aussi un attachement au commerce de proximité. On a compris qu'on avait besoin de nos petits commerces pour maintenir l'activité économique et l'attractivité de nos centres-villes. Donc, on choisit des acteurs du e-commerce qui ont des boutiques. On a vu nettement ce mouvement avec le retour des clients dans les librairies, juste après le confinement. Vous vous rappelez, c'était aussi un acte de solidarité pour nos petits commerçants. La semaine du déconfinement, les ventes de livres en librairie avaient bondi de 178%. Et les achats sont toujours en hausse de 7% depuis le début de cette année par rapport à 2019. Internet n'est donc peut-être plus l'ennemi du petit commerce. Votre plus, l'offensive de Lactalis aux Etats-Unis. Le Camembert Président et le Roquefort Société croquent donc les fromages américains du groupe Kraft Heinz. Gros appétit parce que Lactalis, le géant mayonnais, a mis près de 3 milliards d'euros pour absorber les fromages Kraft, Cracker Barrel et Brickstones qui sont présents uniquement sur le marché américain. Donc le Philadelphie est désormais français. Votre note 18... Je crois qu'ils n'ont pas la licence sur le Philadelphie. Ah là 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 ! Ils ont gardé le Philadelphie. Quelle précision, c'est incroyable Martial. Votre note 18 sur 20 à H&M. Oui, le monde du textile, on le sait, n'a pas toujours été exemplaire sur les conditions de travail de ses sous-traitants. Mais H&M vient de rompre son contrat avec un fournisseur chinois soupçonné de travail forcé contre les Ouïghours. Merci Martial. NF Habitat, la seule certification qui vous assure un logement de qualité pour plus de confort au quotidien et qui en plus respecte l'environnement. NF Habitat, c'est mieux, c'est sûr.